Que ce soit le Seigneur autour de votre compréhension et que ce passage important dans la Bible, dans la parole de Dieu, soit compris au nom de Jeu de Christ. Prions ensemble. Pente aux revisions pour l'étude de l'Église. Merci pour ceux qui viennent depuis des années et des gens qui continuent de venir aujourd'hui. Aujourd'hui, je prie que tu accordes la compréhension parfaite à tous au nom de Jeu de Christ. Et pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je prie que tu les fasses entrer dans la parole de Dieu au nom de Jeu de Christ. Que la parole de Dieu leur soit bénéfique et formidable. Bénis nos pasteurs, nos dirillards, nos compréhens, et que tous se soient bénis au nom de Jeu de Christ. Garde-nous, garde-nous en éveil, que nous ne dormions pas, que nous ne sommes, que nous ne dormions pas, que ta parole en nous, que nous l'assumions et que nous avons la grâce d'obéir à la puissance de Dieu, à la parole de Dieu au nom de Jeu de Christ. Je vous remercie, parce que Dieu nous a exaucé, au nom de Jésus, nous brillons. Un autre, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans l'évangile selon Jean. Nous apprenons du chapitre 10 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons Jean 10. Verset 1 au verset 10. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par rien, est un voleur et un brigand. Mais celui qui n'entre pas par la porte est le berger des brebis. Vous allez remarquer que comme nous continuons l'histoire, le récit, il y a le berger, il y a le beau berger, il y a les brebis. Donc, c'est ce que nous allons apprendre ce soir. Verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point d'un étranger. Mais elles le feront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Cette parabole, cette éritation, et ce langage pittoresque, a été déclaré par Jésus-Christ aux Juifs autour de lui. Et ces gens, Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore. Mais maintenant, il va leur rendre, leur interpréter cela très clair. En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. La vie nous parvient ce soir. Je dis, la vie entre en vous cette nuit. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit commune, soit dans l'abondance. Comme on voit ça, verset 7 nuit, nous allons étudier, croire et suivre le vrai berger. Croire et suivre le vrai berger. Le vrai berger. Le Père Céleste et le Dieu Tout-Puissant a promis à son peuple des bergers. Quand on va au nouveau à l'Ancien Testament, le Seigneur leur avait promis qu'il leur donnera des bergers. C'est-à-dire des dirigeants qui vont les conduire dans la volonté de Dieu. Dieu va leur donner des gens qui vont leur donner la parole de Dieu. Finalement, comme on parvient dans le Nouveau Testament, qui sont les gens dont on a besoin? Quels sont les gens qu'on a rencontrés? On a rencontrés des pharisiens et des saducéens. Des gens qui professaient être les bergers, les prédicateurs, les proclamateurs de la vérité, de la parole de Dieu. Mais ils n'agissaient pas comme bergers parce qu'ils ne sont pas qualifiés d'accomplir la promesse que Dieu a donnée à son peuple. Et ils ne se souciaient pas du bien-être spirituel du peuple. Ils sont oppresseurs. Vous vous rappelez bien dans le chapitre 9, celui qui était même venu au berger, le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont chassé de la synagogue. Ils ne perçaient pas les gens de la parole de Dieu. Et comme on voit, Jérémie au chapitre 23, vous allez voir la promesse que le Dieu du Puissant lui-même a donnée. Et l'attente du peuple de Dieu. Et c'est la même attente, la même promesse que le Seigneur nous a donnée. En Jérémie chapitre 23, nous allons voir verset 4. Jérémie 23 verset 4 qui dit « J'établirai sur elle des pasteurs ou des bergers, des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune d'île éternelle. » C'est la promesse du Seigneur. Vous comprenez ce que le Seigneur voudrait pour Israël et pour le reste du monde. Il veut donner des enseignants de la parole, des dirigeants, des prédicateurs qui vont les amener à la plénitude des provisions du Seigneur. « Afin qu'ils soient nourris, afin qu'ils ne craignent plus, afin qu'ils ne soient plus dans la terreur et qu'ils ne manquent de rien. » Qu'est-ce qu'on trouve ? Comme on voit cette promesse, et vous comparez ça aux militaires des pharisiens et des saint-luciens, ce qui était réellement arrivé. Au revoir. Esaïe 56 verset 10. Au revoir. « Ces gardiens sont tous aveugles. » Jésus-Christ a dit aux pharisiens, « Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un fossé. » Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens bourras insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Des bergers qui n'ont rien à comprendre. Ils ne comprennent pas que le Messie est arrivé. Ils n'ont pas compris que Christ est arrivé. Ils n'ont pas compris que voici le chemin marché ici. Ils n'ont pas compris la provision que Jésus-Christ a apportée. Quoique Jean en a prêché, que voici la lune de Dieu qui coûte le péché du monde. Mais à moi, ces gens ont dit ici que ces bergers ne savent rien, ne comprennent rien. Tout suit leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Quelle était la conséquence de ceci, en Jérémie 50, la conséquence du fait que ces pharisiens et que ces sadduciens ne comprenaient pas que Jésus est venu sauver le peuple et pour ramener le peuple au Seigneur. En Jérémie 50, verset 6. Et que mon peuple est perdu. Quand le berger ne connaît pas la vue, quand le berger ne peut pas voir, quand le berger ne connaît pas son devoir, la responsabilité, son militaire, il ne sait pas comment faire cela. Il dit que mon peuple, mon peuple, les brebis du Seigneur sont égarés. Et ces pharisiens et ces sadduciens, ces dirigeants et enseignants ont fait égarer la voie, les brebis du Seigneur. Et elles se sont égarées sur les montagnes et sur les collines. Et ils ont même oublié le ciel. Et ils ont oublié les brebis de Dieu. Ils ont oublié que le pays de Cana est l'image du ciel qu'ils doivent amener le peuple au ciel. Ils ont oublié le lieu de refuge pour le peuple. Ils n'ont même pas suivi la voie du Seigneur. Maintenant, on va au Nouveau Testament. Voyons Matthieu, chapitre 9. Jésus est maintenant arrivé. Il a vu le peuple comme Jésus à l'air, prêchant, et voit les résultats de ceux-là, comme il les a vus, comme il les a regardés, et voit leur confusion. Le problème dans Matthieu, chapitre 9, verset 36. Voyons la foule. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Oui, quoi que le peuple soit là, où sont les bergers, où sont les enseignants, où sont les dirigeants ? Oui, nous sommes les dirigeants d'aujourd'hui, et nous sommes le peuple nommé par Dieu. Dieu nous a nommés pour vous amener quelque part. Mais Jésus les a regardés que les gens-là n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils ne voient pas la parole de Dieu, la voie du salut. Lorsque Jésus les a vus, il a dit, regardez ces gens-là. Il n'y a pas de nourriture pour eux, il n'y a pas un aliment pour eux, il n'y a pas de santé pour eux spirituellement. Mais Jésus a dit qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Le peuple est devenu des brebis perdus. Est-ce qu'il y a vu en Jérémie ? Cela veut dire qu'ils ne connaissent plus la voie à la bergerie. Ils ne connaissent plus la voie à la sécurité ni au salut. Ils sont devenus sans aide, sans secours. Ils sont mal nourris, exposés au danger. Ils sont perdus partout. Oui, Satan viendra les attraper, les démons, les turbatins, parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Et certains seront de toutes failles des maladies. Les pharisiens et les sagutiens qui professaient être des dirigeants, les séduisaient et les détruisaient. Et ils tâtonaient dans les ténèbres jusqu'à devenir aveugles. C'est pourquoi Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus-Christ parlant aux dirigeants et ces gens-là, qui les soi-disant bergers et pasteurs, et Jésus parlait de ceux qui sont aussi conduits par ces soi-disant bergers. Et le Seigneur leur disait que c'est Jean, en Matthieu chapitre 15, verset 14, Matthieu 15, verset 14, qui, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Les dirigeants aveugles, les brebis aveugles, alors tous deux marchent dans les ténèbres, tâtonnent dans les ténèbres, les ténèbres les ont aveuglés. Non seulement, ces brebis sont malades, sont malnouris, sont opprimés. Et ça se couvre. Les brebis ont perdu le désir de connaître la vérité. Comme on voit au chapitre 9, qui est déjà jugé, ils ont même perdu le désir de connaître la vérité. Lorsque les parents de l'homme des aveugles est venu, est-ce votre fils, comment a-t-il recouvré la vue ? Il dit que non, on ne le connaît pas, mais il a de l'âge de demander à lui. Il ne voulait pas confesser le Seigneur, Jésus-Christ, et la Bible a dit qu'ils ont même oublié leur lieu de repos. Même allé au ciel, le désir n'était plus lent. Mais Dieu merci, Jésus, le vrai berger, est arrivé. Jésus, le sauveur, est venu. Et il est venu à nous ce soir. Il va rencontrer vos besoins, il va souvenir vos besoins, il va résoudre vos problèmes, il va sauver votre âme, il va priver votre vie. Tout ce dont vous aurez besoin, le sauveur nous amènera aux provisions du Seigneur afin qu'on ne manque de rien. Il n'y aura plus de manquement dans votre vie aujourd'hui. Quand vous venez plus au berger, au berger, il satisfiera les besoins de votre vie au nom de Jésus-Christ. L'étude d'aujourd'hui est croire et suivre le vrai berger. Suivre, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Croire et suivre, je vais suivre. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Pas de retour, pas de retour. Quand tout se pose à moi, toujours je vais le suivre. Pas de retour, pas de retour. Le monde est derrière moi, la croix devant moi. Non, je vais toujours le suivre. Quelqu'un là-bas dit, je vais suivre Jésus-Christ. Vous allez le suivre au nom de Jésus-Christ. L'étude est divisée à Jean, chapitre 10, est divisée en trois parties. Premier point. La séduction, la séduction, la séduction et le danger des bergers transgresseurs. Deux, la décision et la détection du véritable berger. C'est Jésus-Christ qui est l'unique. Jésus-Christ qui est différent. La décision et la détection du vrai berger. Trois, la décision et la dévotion des bergers, des brebis confiantes. Les brebis qui viennent aux bergers. Elles connaissent Jésus comme le sauveur. Elles connaissent Jésus comme le sacrifice final. Elles connaissent Jésus-Christ comme la provision du Père. L'expiation de nos péchés. Alors, elles se confient en lui. Elles dépendent de lui. Elles s'appuient sur lui. Elles croient au Seigneur. La décision et la dévotion des brebis confiantes. Quel est le premier point là-bas? La séduction et le danger des pasteurs transgresseurs. Ce sont des gens qui professent être des bergers. Ce sont des gens qui professent être les dirigeants du peuple. Mais ils sont de faux précateurs. Ils sont des pécheurs. Ces gens ne connaissent pas la voie et ne pouvaient pas montrer la voie. Voyons certaines de ces personnes. Voyons chapitre 1, Jean 10, 1. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Voyons ce que le Seigneur Jésus disait. Il y a des gens qui étaient arrivés. Même ils s'annonçaient qu'ils sont messieurs, qu'ils sont le sauveur et que ce sont eux qui vont les délivrer des ténèbres, de l'ignorance et de leur péché. Et Jésus a dit que ces gens ne sont pas venus par la porte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'ont pas la clé pour ouvrir la porte et passer par la porte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'ont pas venu par la vraie voie. Ils ne sont pas envoyés par le Dieu du puissant. Ils ne sont pas moyens pour faire cela. Ce n'est pas leur devoir de faire cela. Donc, ils savaient qu'ils ne sont pas venus par la porte. Donc, ils sont venus comme voleurs, comme des brigands, passer par la fenêtre. Ils ne sont venus par d'autres moyens. Jésus a dit que tous ces gens-là qui s'imposaient sur Israël et qui professaient être le Messie, être le Christ, que ce sont des voleurs et des brigands. Verset 5. Elles ne suivront pas un étranger. Ce sont des étrangers. Ils ont une préication étrangère, un comportement étranger. Quelqu'un qui vient au temple, quelqu'un qui vient adorer Dieu dans le temple et Jésus-Christ l'a aidé. La puissance de Dieu l'a délivré de la cité dans laquelle la personne était née. Et la personne était chassée de la synagogue du Saint-Fierre. On ne va pas permettre à la personne d'adorer. C'est très étranger. Alors, elles ne suivront pas un étranger. Mais elles feront l'aide de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Vous vous imaginez ceci. Il leur a parlé quelque chose de très simple, quelque chose de très direct. Quelque chose que la Saint-Traitama a dit à mettre reprise au sujet du berger. Des bergers qui viendront nourrir le peuple, protéger les peuples. Les bergers qui vont donner la satisfaction avec la puissance naturelle du ciel au peuple. Mais ils n'ont pas compris ce que Jésus disait. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi. Qu'est-ce que l'aviez dit? Tous ceux qui sont venus avant moi. Ils ne parlaient pas de Moïse. Dieu l'a envoyé. Moïse ne faisait pas référence à Jésus. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ils ne parlaient pas d'Élisée. Dieu les a envoyés. Ils ne parlaient pas de David. Dieu l'a envoyé. Ils ne parlaient pas du peuple. Des gens qui étaient fidèles. Qui ont déclaré la parole de Dieu. Mais ils parlaient des gens qui s'érigeaient en Messie. En sauveur. Et qui étaient leurs médiateurs. Leur rédempteur. Saint Jacques qui était avant moi. Ils ne parlaient pas de Jean-Baptiste qui était venu avant lui. Mais Jean-Baptiste a dit la bonne chose. Il a montré la voix aux gens. Voici le fils de Dieu. L'âge de Dieu qui pose les péchés du monde. Alors il parlait des gens qui s'opposaient. Qui s'imposaient sur les gens. Et qui ne faisaient pas la bonne chose. Ils sont des voleurs et des brigands. Dieu merci. Les brebis ne les ont pas écoutés. Je ne veux pas suivre un étranger. Je ne veux pas suivre un poison. Je ne veux pas suivre ces faux prophètes. Et ces faux bergers. Parce que si vous êtes vraiment une vraie berger. N'allez pas suivre ces gens-là. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, éganger et détruire. Ouais. Et il parlait de Satan ici. Celui qui les fortifie. Celui qui les donne la force. Celui qui les motive. Celui qui les inspire. Celui qui les incite à faire le mal. Que c'est un voleur. Et la nature de Satan est imparti à ces gens. C'est pourquoi il vous dit que vous êtes le diable de votre père. Et vous faites les oeuvres de votre père. Parce qu'il est venu. Il est venu dérober. Il est venu égorger et détruire. La séduction et le danger des bergers transgresseurs. Le Seigneur Jésus-Christ a montré l'image des faux bergers. Il leur a dit les bergers transgresseurs. Il les conduit faussement. Au fait, ils ne connaissent pas la voie. La voie vers le ciel. Donc, ils voulaient diriger le peuple. Eux-mêmes, ce sont des gens, des messieurs. Ce sont des messieurs qui se sont autoproclamés. Ils sont des gens inconvertis. Comment un aveugle peut conduire un aveugle? Comment un inconverti peut convertir un inconverti? Comment un non-sauvé peut donner le salut? Ils sont des faux prophètes. Ils sont des ministres pécheurs. Ils ne sont pas passés par la porte. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. Le droit d'entrer ne leur a pas été à donner. Donc, Jésus-Christ est ouin. Ils ne sont pas ouin comme Jésus-Christ. Ils ne sont pas nommés comme Jésus-Christ. Le Père l'a envoyé du ciel. C'est Jésus-Christ qui a la clé. C'est lui qui a l'autorité. Et le portier lui ouvre la porte. Mais ces gens qui n'ont pas le droit, ces gens qui n'ont pas la clé, ces gens qui ne savent pas comment entrer, alors ils sont des messieurs qui se sont autoproclamés et ils sont des séducteurs, des voleurs, des brigands, des gens qui détruisent des âmes. Ils sont des séducteurs, des agents, des messagers de Satan. Ils pourraient mentionner Dieu. Tout le monde mentionne Dieu. Même ceux de l'autre côté de la muraille de religion mentionnent Dieu. Ils pourraient mentionner le salut. Le mentionner. Si un pharisien mentionne le salut, il ne parle pas du salut venant du calvaire. Il parle du salut qu'il voudrait qu'on essaie d'avoir en payant ce qu'il faut payer avec leurs exigences. Ce qu'il dit, quand quelqu'un fait mentionner d'amour, il parle d'aimer les gens de ta famille et railler les autres. Il peut mentionner la grâce, mais il ne comprend pas la grâce. Il pourrait même mentionner le ciel, mais il ne sait pas comment aller au ciel. Il veut mentionner la justice, mais c'est une justice défectueuse. Jésus a dit, mais si votre justice ne se passe pas celle des pharisiens et des sadduciens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous ne pourrez pas entrer. Il pourrait mentionner la puissance, mais il n'y a pas de puissance sur le péché. Il pourrait mentionner la puissance, il n'y a pas de puissance sur Satan. Il pourrait mentionner la puissance, il n'y a pas de puissance sur la maladie. Il pourrait mentionner la puissance, seulement c'est la puissance dans le temple, l'autorité dans le temple, pour les chassés de la synagogue ou du temple. C'est ce qu'il vous l'a dit. Ces pharisiens sont des gens orgueilleux. Ces pharisiens sont inconvertis. Ces pharisiens sont incorrigibles. Ils sont des pécheurs incorrigibles. Des pécheurs incorrigibles. Ils sont dangereux et meurtriers. Voyons leur vie. Ce n'est pas la première fois. Venons de l'Ancien Testament en Jérémie, chapitre 23. Jérémie 23. Et voyons un peu de l'apparence de Saint-Jahy. Comment il continue même dans le Nouveau Testament. Jérémie 23. Je lis verset 1. Malheur au pasteur qui décuise et disperse le troupeau de mon pâturage et dit l'Éternel. Le Seigneur ici parlait à ses bergers. Il parlait de ses bergers, des pasteurs qui s'opposaient à la vraie parole de Dieu. Verset 16. Qui dit ici? Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent la vision de leur cœur et non ce qui vient de la bouche et de l'Éternel. Ce sont les bergers qui l'étaient. Ils ne parlaient pas de la bouche de Dieu. Ils ne parlaient pas les oracles de Dieu. Ils disent ce qu'ils voudraient, mais pas ce qui vient de Dieu. 17. Il dit à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Vous voyez? Des paroles mieleuses. Des paroles de bonne présentation. Les gens qui s'opposaient à Dieu, ils leur disaient qu'ils auront la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les panchants, ceux qui suivent les panchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Quelles sont les caractéristiques d'un faux prophète, d'un faux dirigeant? Ils disent ce que les gens aiment. Ils ne disent pas ce dont les gens ont besoin. Un pécheur doit se repentir. Ils ne vont pas en parler. Et celui qui est idolâtre doit sortir de l'idolâtrie. Ils ne vont pas en parler. La personne qui est léteur contre la nécessité d'abandonner les âmes de guerre est venu au Seigneur. Seigneur, je me soumets, je m'assouviens à Dieu. Je viens au Seigneur et je viens au Seigneur. En tout groupe en temps, ils ne vont pas en faire cela. Verset 21 Je ne peux envoyer ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. C'est pourquoi Jésus a dit. Ils ne sont pas passés par la porte. Ils ont passé par la fenêtre et ils ont escaladé le mur. Ils sont des brigands et des voleurs. Verset 32 Voilà, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur démérité. L'hypocrisie dans la religion, la fausseté dans la religion, ils ne vont pas monter la vraie voie de la repentance et la voie de la justice, la voie de connaître le Seigneur. Par leurs mensonges et par leur démérité, par leur frivolité, par leur... Ils ne sont pas sincères. Ils n'ont pas l'autorité de la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'autorité de l'Esprit. Et on peut le dire, qu'à un dirigeant, qu'à un soi-disapporteur, un pétenu profiteur qui frivole, qui banalise la parole de Dieu, qui prennent la parole de Dieu comme quelque chose de simple, ils parlent de l'enfer à rien, ils parlent du ciel sans être sérieux. Ce sont des gens frivoles, ce sont des gens non fiables. Et par leurs mensonges et par leur démérité, je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné l'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple de l'Éternel. Voici un bon prophète. Et ils ne vous seront pas bénéfiques. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne les a pas envoyés et ils ne savent pas ce qu'ils n'ont pas le salut, ils n'ont pas la voie de la justice, ils n'ont pas la saine doctrine, ils ne connaissent pas la voie vers le ciel. Donc ils ne vous seront de quoi n'avantagent. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ce sont des parents mielleuses, des parents douces, ils ont un bon regard, ils apprennent un langage bien présentable et ils ont comment captiver l'esprit des gens par leur vie. Et verset 15 a dit que, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs pour vous les connaître à leur fuite, regardez leur caractère. Quelqu'un dit qu'il est prédicateur et il est polygame, il a cinq femmes, six femmes. Quelqu'un dit qu'il suit le Seigneur et il mentionne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va pratiquer quelque part et un animal, et puis l'enterrer dans son sanctuaire, on dit que, oui, que les vins qui vont provenir de la pourriture de l'animal, va attirer les gens, vont venir. C'est la séduction. Et il adore, il adore, il ne suit pas le Seigneur. Dieu merci, vous n'êtes pas comme ça. Dieu merci, vous n'êtes pas comme ça. Jésus a dit, Jésus a dit, quand il y a des raisins sur des épines ou des figues sur des jardins, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre, si vous êtes réellement né de nouveau, si vous êtes enfant de Dieu, si réellement vous suivez le Seigneur, vous n'allez pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre portait de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et jeter où? Et jeter au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quelqu'un dit, mais vous dites que je connais des gens qui font des miracles et ils ne prennent pas le salut, ils ne prennent pas la repentance, ils deviennent. Et puis, quand tu es malade, tu as le mot de tête, dès qu'il impose la main, et donc, le mot de tête, les mots de tête disparaissent. Seigneur ne parle pas de sainteté, mais après tout, Dieu répond, qu'ils soient saints ou pas, Dieu leur donne cette puissance de miracle. Je vois le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, nous n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment pourrez-vous faire la volonté de Dieu au ciel si vous n'êtes pas de nouveau, si vous n'êtes pas sanctifié? Comment pourrez-vous faire la volonté de Dieu dans le ciel si vous ne connaissez même pas la volonté, vous ne connaissez pas la doctrine, vous ne connaissez pas l'enseignement de la parole de Dieu? Tous ces gens-là qui compartissent par là, par les imposer les mains aux gens, et puis donner une photo d'un mouchoir, et se disent faire des miracles, si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Si c'est le cas, si vous mourez dans ce cas, nous allons pleurer pour vous. Verset 22. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait quoi? Beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, en ce temps-là, ce sera trop tard pour se repentir, en ce temps-là, ce sera trop tard pour revenir et régler la voie. Parce que cela parle maintenant du jugement des gens qui vont, après le miracle, après l'asile, les protégés, militaires, avec des bruits, des tempêtes, passés par là. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas le fait de faire la volonté de Dieu. Et il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, dites-le moi, vous qui commettez l'iniquité, je prie que cela ne soit pas votre portion au nom de Jésus-Christ. Et comment cela va se passer? Voyons, deuxième corétien, deuxième corétien au chapitre 11, deuxième corétien, chapitre 11, verset 13. Pour que vous compreniez que ce n'est pas tout le monde qui porte la Bible, qui est un vrai berger, ce n'est pas tout le monde qui mentionne le nom de Jésus, qui est le vrai berger, ce n'est pas tout le monde qui va à l'église, qui a une église, qui est un homme de Dieu. Voici ceci, deuxième corétien, chapitre 11, verset 13. Deuxième corétien, chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des oufriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils se sont donnés des titres, ils se sont donnés des noms, et eux-mêmes, ils se sont déjà déguisés. Le Père Seine ne les a pas transformés, Christ ne les a pas transformés. La puissance de la grâce, agissant dans la vie d'un homme, d'une femme, ne les a pas transformés, eux-mêmes, et se sont déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en quoi? En ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. Leur fin sera selon leurs oeuvres. Je prie que vous ne soyez pas dans cette catégorie, que vous ne soyez pas dans cette assemblée, que vous ne suiviez pas le faux prophète qui vous conduira dans la fosse au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous allez dire un grand Amen. On va au deuxième point maintenant. La description et la détection du vrai berger. La description et les traits caractéristiques ou la détection d'un vrai berger. Le nom de Jésus. Quelqu'un corps crie le nom de Jésus. Criez Jésus. Il faut dire Jésus est mon sauveur. Il faut dire Jésus est mon berger. Il faut dire Jésus est ma suffisance. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et quand cela vient dans votre vie, si Jésus n'est pas venu dans votre vie, aujourd'hui, quand il vient aujourd'hui, tout manquement de votre vie sera prouvé au nom de Jésus-Christ. Si Jésus est venu auparavant, je prie qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, que Jésus vienne dans une mesure plus grande dans votre vie et que tous les besoins de votre vie soient subvenus au nom de Jésus-Christ. On va à cette description et à ce point caractéristique, la détection d'un véritable pasteur au berger. On va à Jean 10, verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger d'un brebis. Il est venu majestueusement. Il est venu avec autorité. Il est venu avec assurance. Il est venu avec certitude. Il est entré par la porte. Il commence à les appeler. Suis-moi. Tu as sui-moi. Tu as sui-moi. On peut le dire. On peut voir l'autorité. On peut voir la puissance. La clarté de son autorité. Parce qu'il est venu en tant que le berger d'un brebis. Le berger d'un brebis, verset 3. Le portier lui ouvre. Regardez un peu ici. Vous savez, l'histoire que Jésus leur racontait ici. Il leur dit, ceux dont ils sont familiers. Plusieurs des enfants d'Israël étaient bergers. Ils ont des brebis qui vont conduire. Et la nuit, de retour, il y a un lieu là qui est la bergerie ou le troupeau. Il y a une grande cour et on a un enclos. Et l'enclos est là. Et puis, il y a une porte. Et le berger va faire entrer les brebis dans sa bergerie, dans l'enclos. Et le matin, on vient et on ouvre la porte et on fait sortir les brebis. Et Jésus dit que le Saint-Esprit est le portier. Il me reconnaît. Quand je viens à la bergerie, j'appelle celui-ci, celle-ci monsieur, j'appelle l'autre monsieur. C'est ce que je disais. Parce que Jésus est le bon bergerier. Verset 3 dit encore. Le portier, le Saint-Esprit le ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent. Vous vous rappelez? Regardez ici. Jésus était à Jéricho. Et il y avait un homme qui est monté sur le Sycomore. Quel était son homme? C'est Zachée. Et lorsque Jésus est arrivé là-bas, regardez. Zachée, il y a une brebis qui vient, qui venait pour le salut. Parce qu'il est venu pour appeler les brebis pertes d'Israël. Il l'a appelé par son nom. Zachée, descend parce qu'aujourd'hui, tu viens de demeurer logé dans ta maison. Et Jésus appelait les gens. Jésus appelait les gens un à un. Et Dieu merci, il m'a appelé. Dieu merci, Jésus m'a appelé. Dieu merci, Jésus m'a appelé. Je ne peux pas voir les gens que Jésus a appelés. Jésus vous a appelés, vous avez répondu. Jésus vous a appelés, vous avez répondu. Jésus les a appelés par leur nom. Et il est conduit dehors. C'est lui qui nous conduit des ténèbres à la lumière. C'est lui qui nous fait conduire de nos péchés à la justice. Il nous fait appeler de la pauvreté du mal. Et verset 4 dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles le suivent. Ce sont les traits caractéristiques d'une vraie brebis. Verset 7 dit, encore, il parle encore de lui-même. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il dit, si vous allez venir dans le royaume, il y a une porte. Et Jésus est la porte là. Si vous allez entrer dans la paix, Jésus est la porte. Et la porte là. Si vous allez entrer dans le salut du Seigneur, il y a une porte. Parce que ce royaume-là a le salut. Il y a la porte là-bas. Et la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez entrer dans des espériences, approfondir dans le Seigneur, la sanctification, le baptême, dans le Saint-Esprit. Jésus est la porte. Jésus est la porte des brebis. Verset 9 là-bas dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a aucun autre chemin au salut du Seigneur Jésus-Christ seulement. Il n'y a pas de sauvé, aucun sauvé parmi les hommes sur le ciel par lequel on peut être sauvé. Le nom là, qui peut donner le salut, c'est Jésus. Et pourquoi il dit, si quelqu'un n'entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il y aura la liberté. La personne sera délivrée. Toutes les chaînes dans votre vie seront brisées. Toutes les chaînes dans votre vie seront brisées. Les chaînes sont brisées. Et les rétrictions sont totalement détruites. Et la servitude est ôtée. Parce que maintenant vous pouvez entrer et sortir. Et il trouvera des pâturages. Verset 10 La deuxième partie du verset 10 Moi je suis venu afin que les brebis Qu'est-ce que vous avez? Que les brebis aient la vie et qu'elle soit comment? Dans l'abondance. Ici Jésus-Christ Qui parle de façon claire et directe Qu'il est le vrai berger des brebis. Il est envoyé. C'est pourquoi il est autorisé par Dieu. Autorisé par le Père. Il est entré A la bergerie par la porte Et il y a le droit Et il y a la clé pour entrer Et à lui le Saint-Esprit Le portier Le fortifié L'autoriste A ouvrir le cœur des gens Alors il appelle les siens Par leur nom Et il a mentionné le nom de Zachée Il a appelé marié Beaucoup de personnes Il les a appelés par leur nom Et il les a appelés un à un Et il les conduit Et il les dirige Et il enseigne Et il nous dirige Et il nous protège Et il nous nourrit Parce que nous sommes les brebis de sa bergerie Il est la porte La porte par laquelle Le vrai croyant Entre en présence de Dieu Et en commune avec Dieu Si vous allez entrer en présence de Dieu Regardez la porte Regardez Jésus Christ Oui c'est par lui C'est par Jésus Christ Que vous entrez en présence de Dieu Pour communer avec Dieu C'est par lui C'est par lui Que vous entrez dans le royaume céleste Le royaume de Dieu Pour naître de nouveau Et entrer dans le royaume de Dieu C'est par le nom de Jésus Christ Il pardonne vos péchés Et tous ses péchés sont pardonnés Il vous réconcilie avec Dieu Non seulement ça Il est la porte à la paix Il est notre paix Vous avez le tumulte dans le cœur La confusion dans le cœur Vous avez la désunion dans le cœur L'inconfort dans le cœur Mais il est notre paix Non seulement Il est la porte à la vie Et à la lumière La porte à la vie et à la lumière Vous êtes mort dans le péché Dans la tragression Vous venez à Jésus Christ Et soudain La lumière apparaît La vie éternelle Alors vous Alors vous avez la vie éternelle Vous êtes dans la ténèbre Alors il vous montre Il vous amène maintenant à la lumière Il est la porte Au refuge Et à la sécurité De notre âme Voir l'Ancien Testament Si quelqu'un tue une autre personne Inintentionnellement Sans l'avoir prémédité Et la personne t'a tuée Et le Vengeur courait Après l'individu là Mais Dieu a pourvu un lieu Qu'on appelle Une ville de refuge Que la personne qui a Inintentionnement Sur l'autre S'y réfugiera Et le Vengeur Ne peut plus l'attraper La même chose Jésus Christ Est notre ville de refuge Ça veut le refuge en lui La sécurité Allume Tout ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez fait Vous courez vers Jésus Christ Il est la porte Il y a le salut pour vous Je dis Il y a le salut pour vous Il y a la sécurité pour vous Au nom de Jésus Christ Il est la porte Au repos Et à la satisfaction Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et je vous donnerai Du repos Quand il y a L'agitation dans votre vie La confusion Les attitudes Vous passerez L'éternité Venez Il vous donnera du repos Il est la porte Au repos A la satisfaction Et il est la porte A la suffisance Et à l'abondance Tout ce dont vous aurez besoin A partir de cette nuit Christ Vous pourrira cela Parce que Il dit Je suis venu Et qu'il Quelle est la vie Et qu'elle Soit dans l'abondance Je veux que vous compriez quelque chose Oui ce titre Berger 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 Que nous lisons ici là Dans le Nouveau Testament Vous voyez Dieu lui-même Même a utilisé Ce titre On va En Genèse 49 Genèse 40 49 Verset 24 Mais son lac est demeuré ferme Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob Il est ainsi devenu le berger Le rocher d'Israël C'est l'œuvre du Dieu de ton père Qui t'aidera Qui t'aidera Et Dieu va vous aider C'est l'œuvre du Dieu puissant qui te bénira Des bénédictions des cieux en haut Des bénédictions des eaux en bas Des bénédictions viendront de toutes les directions sur votre vie Parce qu'il est le berger Allons à ce Somme bien connu Somme 23 Il ne faut jamais oublier ceci Cela parle de Jésus-Christ Il est le berger Et pour Et je suis vraiment désolé De ces bergers Et qui n'ont pas pu comprendre C'est partout là-bas Dans l'Ancien Testament Somme 23 Je lui verser 1 L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Dieu merci Je peux le lire pour moi-même Cela m'appartient Je dis ceci m'appartient Je dis ceci Ce verset m'appartient Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que cela vous appartient? Dites-le moi L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de vins pâturages Il me dirait Il prend des eaux paisibles Il restaure mon âme Votre âme ne sera pas perdue Mon âme ne sera pas perdue Votre âme ne sera pas perdue Il rétord mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de son nom Quand je marche Quand je marche Quand je marche Dans la vallée de l'homme de la mort Il ne faut pas croire que vous allez mourir Vous marchez Vous traversez Vous allez traverser Vous allez sortir merveilleusement Fortement à l'autre côté Au nom de Jésus-Christ Cette maladie ne vous tuera pas Cette infimité ne vous tuera pas Le chagrin Qui est là Et la flèche de l'ennemi Ne vous tueront pas Vous allez marcher Dans la vallée de l'homme de la mort Et vous ne craindrez aucun mal Je ne crains aucun mal La nuit Vous n'allez pas craindre Cette nuit Arrivée à la maison Pour dormir Vous n'allez pas craindre Cette nuit Quand ils font Du bruit Quelque part Le nul En est plus pour vous Vous n'allez pas craindre Parce que c'est dit ici Je ne crains aucun mal Quand tu es avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses devant moi Une table En face de mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe Déborde Et ma coupe Déborde Et ma coupe Déborde Il vous Il satisfiera votre âme Et ma coupe Déborde Oui Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Vous voyez Il se réfère Au Seigneur Comme le bon berger On va A Somme A Somme 80 On va Le langage Du berger Ce n'est rien d'étranger Que le Messie Sera le berger Il n'y a rien d'étranger Que le Jotupissa Le même Est le berger Ce n'est pas quelque chose D'étranger Il y a le berger d'Israël Somme 80 Verset 2 Prête l'oreille Berger d'Israël Toi qui conduis Joseph Comme un berger Un troupeau Parait dans ta splendeur Toi qui es assis Sur la chérubin Devant Ephraim Benjamin Et Manassé Réveille ta force Et viens à nos secours Ô Dieu Relève-nous Fais briller ta face Et nous serons sauvés Cela parle du Dieu Tu peux s'en Qui les a conduits Hors du pays Deschipte Et Et il est Et il est appelé Berger Voyons Esaïe au chapitre 40 Verset 10 Esaïe 40 Nous lisons le verset 10 Esaïe 40 Verset 10 Il faut comprendre ceci Que Dieu est le berger Si Voici le Seigneur L'éternel Vient avec puissance Il viendra avoir Avec la puissance Et de son bras Il commande Voici le salaire Est avec lui Et les rétributions Le précèdent Comme un berger Il pétera son troupeau Comme quoi ? Comme un berger Il pétera son troupeau Il prendra les agneaux Dans ses bras Et les portera Dans son sein Il conduira Les brebis Qui a l'aide Il est le berger Et Il va vous porter Au nom de Jésus Christ Vous n'allez pas tomber A mi-chemin Vous n'allez pas tomber Au bord de la voie Votre vie présente Ne sera pas éteinte Par l'ennemi Au nom de Jésus Christ En Jérémie 31 Jérémie 31 Jérémie 31 Jérémie 31 Vers 10 Nation Écoutez la parole De l'éternel Et publiez Là Dans les îles lointaines Dites Celui qui a dispersé Israël Le rassemblera Et il le gardera Comme quoi ? Comme Le berger Garde Son troupeau Et puis il dit Car l'éternel Rachète Jacob Il est le délivre De la main D'un plus fort Que lui Il va mettre Mon nom là-bas Là où Jacob Il faut mettre votre nom Car l'éternel Rachète Daniel Il est le Car l'éternel Rachète Daniel Il vous a racheté Il m'a racheté Il le délivre De la main Il vous rachète De la main D'un plus fort Que vous Ceux-ci Il parle de tout le monde Cela parle de toi Mais il dit Que j'ai fait ceci J'ai fait cela Mais laissez-moi vous le montrer Verset 20 Ephraim Est-il donc Pour moi Un fils Chéri Un enfant Qui fait Mes délices Car plus Je parle de lui Plus encore Son souvenir Est en moi Le Seigneur Se souvient De vous Il connait Votre chagrin Et peut-être Vous avez mal agi Et le Seigneur A parlé De vous Contre vous Mais il continue De se souvenir De vous Aussi Mes entrailles Sont émue En sa faveur J'aurai pitié De lui Dis l'éternel Vos jours de miséricorde Est venu Allons à Jean Au chapitre 10 Maintenant le Seigneur A identifié Le vrai berger On voit maintenant Jean 10 Verset 11 Je suis le bon berger Personne ne peut le dire Et il a dit Dans la parabole Il a dit Dans un langage Imagé Ou pittoresque Et il a dit Dans l'enseignement Il a dit Maintenant très clair Et il dit Et que Je suis le bon berger Le bon berger Donne sa vie Pour ses brebis Et puis il nous dit Dans le verset 14 Je connais Mes brebis Je suis le bon berger Je connais Mes brebis Et elles Me connaissent Que va-t-il faire Pour nous Il pardonnera Nos péchés Quelqu'un Là-bas Dis Amen Il sauvera Notre âme Un autre Amen Il nous Sanifiera Quelqu'un Dis Amen Là-bas Voyons 1er pierre Voyons 1er pierre Chapitre 2 1er pierre 2 24 Lui qui a porté Lui-même Nos péchés En son corps Sur le bois Il a ôté Vos péchés Il faut décharger Tout sur lui D'un seigneur Je sais que Voici ma culpabilité Voici ma confusion Et voici ma condamnation Je te donnez Vos péchés Lui qui a porté Lui-même Nos péchés En son corps Sur le bois Afin que Mort Au péché Nous vivions Pour la justice Lui par les meurtres Sur lesquels Vous avez Eté guéri Quelqu'un A guéri Cette nuit 25 Car vous étiez Comme des brebis Errantes Mais maintenant Vous êtes Retourné Vers le pasteur Et le gardien De vos âmes Je suis revenu Je suis retourné Je suis revenu Hébreu au chapitre 13 Hébreu 13 Verset 20 Hébreu 13 Au verset 20 Que le Dieu de paix Qui a ramené D'entre la mort Le grand pasteur Des brebis Par le sang D'une alliance éternelle Notre saint Jésus Il a sauvé Il est berger Le grand pasteur Des brebis Par le sang D'une alliance éternelle Notre seigneur Jésus Christ Vous rend Me rend Capable Moi-même Moi Est-ce que vous pouvez être Est-ce qu'il peut vous rendre Capable Le sang de Dieu Le fera Il vous rendra parfait La croix du caver Le fera Les promesses de Dieu Le fera Cette alliance Le fera Dans votre venant De Jésus Christ Après être sauvé Devez revenir Au berger Et toute impévention Par la puissance Des brebis confiantes Des brebis confiantes Et la La décision La dévotion Des brebis Qui se confient En lui Il est le berger Nous sommes ses brebis Il est le sauveur Nous sommes ceux qui sont sauvés Il est le sanctificateur C'est lui qui est sanctifié C'est nous Le sanctifié Les sanctifiés C'est lui qui baptise Dans le saint esprit C'est nous Qui sommes baptisés Dans le saint esprit Tout ce Tout ce qu'il a Agit dans notre vie Ce passage Parle Des brebis On retourne A Jean Chapitre 10 Verset 2 Mais celui qui entre Par la porte Est le berger Des brebis Le berger Des brebis Cela veut dire que Si vous êtes brebis Vous êtes Au Seigneur Verset 3 Le portier Lui ouvre Et les brebis Entend sa voix Voici les caractéristiques Des brebis Les brebis Entend sa voix Et il appelle Par leur nom Les brebis Qui lui appartiennent Dieu merci Il connait mon nom Dieu merci Il connait mon nom Parce qu'il a écrit Ce nom Dans le ciel Ce nom Est inscrit Dans le ciel Et comme vous le savez Il connait votre nom De qui je parle là-bas Il connait votre nom Et ce nom là Est déjà écrit Dans le livre de vie Au ciel Si vous êtes Né de nouveau Et Il est Le conduit dehors Qu'entre Lorsqu'il A fait sortir Toutes ses propres Brebis Ses brebis Ne sont pas à Satan Elle ne pertient Pas au monde Lorsqu'il fait sortir Lorsqu'il a fait sortir Toutes ses propres Brebis Il marche devant elle Et les brebis Le suivent Parce qu'elles connaissent Sa voix Voici Jésus Le vrai Berger Est l'unique Sauveur Le seul Nommé Par le Père Par le Saint-Esprit Pour Ramener l'homme A Dieu A la piété A la grâce Et à la gloire A travers la grâce De Dieu Une brebis Une brebis Si vous êtes Au Seigneur Si vous êtes Sauvé C'est la caractéristique Que vous entendez Quand le Seigneur Parle Si vous faites L'erreur Et le belge Va vous parler Et vous faire ramener Vous allez écouter Sa voix Vous allez entendre Vous allez cesser Les choses Les choses Mouvelles Les choses Mouvelles Ce que vous faites Si vous êtes découragé Il va vous encourager Vous allez entendre Sa voix Jean au chapitre 6 Jean Chapitre 6 Verset 45 Jean 6 45 Il est écrit Dans les prophètes Ils seront tous Enseignés De Dieu Ainsi Quiconque A entendu Le Père Et a reçu Son enseignement Viens A moi Comme vous écoutez Vous entendez La parole Entre Dans votre cœur Votre être Et cela vous fait Venir au Seigneur Mes brebis Entendent ma voix Numéro 2 Les brebis Entrent Par la porte Entrent Par la porte Les brebis Vont Au salut Par la porte Les brebis Entrent Dans le royaume Par la porte Jadis Verset 9 Je suis la porte Si quelqu'un Entre par moi Il sera sauvé Seuls Ceux qui sont sauvés Ceux qui n'entrent Par la repartance Ils se détiennent De leur péché Ils croient au Seigneur Jésus Écrites Alors il sera sauvé Il entrera Il sortira Il trouvera Des pâturages Si vous n'êtes pas encore Entrez La porte est ouverte Aujourd'hui Vous allez entrer Et il pardonnera Vos péchés Et vous donnera Le salut Vous aurez la vie éternelle Comme vous entrez Matthieu Au chapitre 7 Matthieu 7 Matthieu 7 Verset 13 Entrez Par la porte Étroite Il ne faut pas dire Il y en a beaucoup Qui entrent par là Mais étroite La porte Resserrée Le chemin Qui mène à la vie Il y en a Peu Qui les trouvent Dieu Merci ce soir Vous allez trouver La voie là Vous allez retrouver La porte Vous allez retrouver L'entrée là Quand vous entrez Il dit Je ne mettrai pas dehors Celui qui vient à moi Quel que soit Votre passé Quel que soit Les lieux De vos visites Il dit que Vous voyez La porte Quand vous Vous entrez Dans l'église Aujourd'hui Vous voyez La porte là-bas Vous entrez Il n'y a personne Qui vous a poussé De même La porte du royaume Vous est ouverte Quand vous entrez Ce soir Vous serez reçu Au nom de Jésus Christ Et Ces brebis aussi Croient au Seigneur Et sont sauvés Et Jean 10 Verset 26 Il dit Mais Vous ne croyez pas Parlant aux incroyants Aux pharisiens A ceux qui refusent De se Repentir Mais vous ne croyez pas Parce que vous n'avez pas De mes brebis Ceux qui ne croient pas Ne sont pas des brebis Mais ceux qui croient Et je suis l'un de ceux qui croient Je dis Je suis l'un de ceux qui croient Ceux qui croient Faut partie de ces brebis Quels que la Bible a dit Quels que la Bible a dit En actes Actes Des apôtres Chapitre 16 31 16 31 Paul et Silas Si tu confènes De ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois Dans ton coeur Si tu crois Dans ton coeur Que Dieu L'a ressuscité Des morts Tu seras sauvé Donne-moi Un bon amen Regardons Encore ce verset Les autres Ceci Si je confesse De ma bouche Moi Toi-même Et ainsi Qu'on est sauvé Et ainsi Qu'on entre Dans le royaume Si je confesse De ma bouche Le Seigneur Jésus Qu'il est mon Seigneur Et si je crois Dans mon coeur Que Dieu L'a ressuscité Des morts Je serai sauvé Car c'est en croyant Du coeur Qu'on parvient A la justice Et c'est en confessant De la bouche Qu'on parvient Au salut Le salut Est très proche A un pas Comme vous confessez Aussi proche Comme vous vous détruisez De vos péchés Aussi proche Comme vous le prenez D'être votre sauveur Et sera votre sauveur Ce soir Cette nuit Au nom de Jésus Christ On revient A Jean 10 Il y a quelque chose Qu'on va voir Au sujet Des brubies Il est qu'elle N'entende pas L'étranger Elle ne suit pas Un étranger Même elle fuit L'étranger Si tu es sauvé Tu ne vas pas Continuer Et écouter Ce que Les pharisiens Dissent Ce que Les faux prophètes Dissent Tu ne vas pas Lire Leur Livre Et puis écouter Leur Cédé Tu n'es plus En rapport Avec eux Tu es La brebis De Jésus Tu ne peux pas Être à la lumière Et également Aux ténèbres Tu ne peux pas Être à Christ Et également A Satan Tu ne peux pas Être pour l'église Et en même temps Pour un culte Et pour le cultisme Voyons Jadis Verset 5 Elles ne suivront Point un étranger Vous n'allez plus Suivre un étranger Mais elles Le feront Loin de lui Parce qu'elles Ne connaissent Pas la voix Des étrangers Et la voix Une voix étrange Une Apparence Étrangère Un langage Étranger Un comportement Étranger Une doctrine Étrangère Verset 6 Jésus leur dit Cette parable Mais il ne comprit Par de quoi Verset 8 Tous ceux qui sont venus Avant moi Sont des voleurs Et des brigands Mais les voleurs Mais les brebis Ne les ont point écoutés Si vous êtes réellement Une vraie brebis Vous n'aurez pas Aucun intérêt Pour écouter Les étrangers Et les gens mauvais Hébreux Chapitre Hébreux 13 Hébreux 13 8 et 9 Jésus Christ Est le meuf Hier Aujourd'hui Éternellement Et quelqu'un Concrite là-bas Amen Ne vous laissez pas Entraîner par des doctrines Diverses et étrangères Si vous savez que Jésus Christ Est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Et il est toujours Notre sauveur Il est toujours Notre berger Il est toujours Notre substitut Il est toujours Le sacrifice final Il n'y a pas De sacrifice Et il n'y a plus D'autre chose Il n'y a plus D'encens Et toutes ces choses Ne sont plus C'est pourquoi C'est dit Ne vous laissez pas Ne vous laissez pas Entraîner par des doctrines Diverses et étrangères Car il est bon Que le cœur Soit affermi Par la grâce Et nos pères Des aliments Qui n'ont servi De rien A ceux Qui S'y sont Attachés Vous n'allez plus Les suivre Maintenant Vous allez suivre Le vrai berger On revient A Jean 10 Jean 10 Verset 4 Nous les sommes Jean 10 Verset 4 Cela nous dit En verset 4 Jean 10 Verset 4 Lorsqu'il a fait sortir Toutes ses propres brebis Il marche devant elle Et les brebis Le suivent Et les brebis Font quoi Les brebis Le suivent Parce qu'elles Connaissent Sa voix Jésus est le seul Que vous allez suivre A partir d'aujourd'hui Votre caractère Va suivre son caractère Votre langage Il sera son langage Votre attitude Va suivre son attitude Tout ce que vous faites Partout où vous allez Vous allez suivre Le Seigneur Au nom de Jésus Christ En 1er Pierre 1er Pierre 1er Pierre 2 Nous les sommes Verset 21 Et c'est à cela Et c'est à cela Que vous avez été appelé Parce que Christ a souffert Pour vous Il a souffert Pour vous Il a souffert Pour toi Pour ôter Votre Il a souffert Ces traces Maintenant nous suivons Le Seigneur Et vous le suivez Jusqu'à la fin Au nom de Jésus Christ Ce sont les caractéristiques De ceux qui iront Au ciel Apocalypse Apocalypse Verset 4 Apocalypse 14 Verset 4 Nous sommes Ceux qui ne sont pas Souillés Avec des femmes Tout souillera Au titre de votre vie Le Seigneur Vous lavera Le Seigneur Vous lavera Plus blanc Que la neige Nous sommes Ceux qui Ne se sont pas Souillés Avec des femmes Car ils sont vierges Ils suivent l'agneau Partout où il va Ils suivent l'agneau Partout où il va Ils sont des brebis Et Dieu merci Je suis Une brebis Dans sa bergerie Je suis l'une Des brebis Dans sa bergerie Que le Seigneur Confie cela Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Jean au chapitre 10 Verset 10 Le voleur ne vient Que pour dérober Égorger Et détruire Moi Je suis venu Afin que les brebis Aient la vie Arrêtons un peu là-bas Lorsque vous venez Au Seigneur Jésus Christ Le châtiment De la main est ôtée La pénalité De la mort Est ôtée Comme vous vous rappelez Auparavant La Bible a dit que L'âme qui pêche C'est celle qui mourra Mais quand vous venez Au Seigneur Vous étiez pécheur Sur son péché Sur la gloire De Dieu Mais tous ces péchés Que vous avez commis Dès que vous venez Au Seigneur Vous donnez la vie Parce que je suis venu Afin que les brebis Aient la vie Et qu'elle soit Dans l'abondance Voyons Jean au chapitre 20 Jean au chapitre 20 Jean au chapitre 20 Et verset 31 Jean 20-31 Mais ces choses Ont été écrites Afin que vous croyez Que Jésus est le Christ Le Fils de Dieu Et qu'en croyant Vous avez quoi ? La vie En son nom Dieu merci Quand vous croyez Vous devez cette vie Au nom de Jésus Christ On revient à Jean 10 La deuxième partie La seconde partie Du verset 10 Cela parle de Jésus Notre Sauveur Cela parle de Jésus Notre suffisance Cela parle de Jésus Notre berger Et dit Le voleur ne vient que Pour dérober Égorger Et détruire Vous avez quitté Ce voleur Vous n'êtes plus avec lui Il ne peut plus vous atteindre Vous n'êtes pas lui Et ses oeuvres Dans votre vie Dans le passé Cette nuit Mais pour toujours Sont supprimées Au nom de Jésus Christ Maintenant le berger Parle Dis moi Je suis venu Afin que Les brebis Numéro 1 Est la vie Ça c'est le salut La vie C'est le pardon La vie C'est la vie Éternelle La vie C'est la justification La vie C'est votre nom Écrit dans le livre de vie La mort est supprimée Maintenant vous avez la vie Et Il y a quelque chose de plus Il y a quelque chose d'additionnel Il y a quelque chose de plus Église je dis Il y a quelque chose de plus Et qu'elle soit Dans l'abondance Qu'elle soit dans l'abondance Tout chose venant de l'abondance De la grâce de Dieu Est disponible pour vous Le salut est disponible C'est la vie La sanctification est disponible C'est la vie abondante L'agression est disponible C'est la vie abondante La joie Indicible Est disponible C'est la vie abondante La victoire Est disponible C'est la vie abondante La justice Est disponible C'est Le duplicata De la vie De Jésus-Christ Étant transféré Dans votre vie Vous ne serez plus Les mêmes Vous n'allez pas rentrer Tant que vous êtes arrivé Au nom de Jésus-Christ Voyons Galate Au chapitre 2 Galate 2 Galate 2 Galate 2 Verset 20 Qui dit J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Vous allez vivre Dans la vie abondante Et ce n'est plus Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vient à moi Si je vis maintenant Dans la chair Je vis dans la foi Au fil de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même Pour moi Et maintenant On va à Ephésiens 3 Ephésiens 3 Si vous l'avez entendu Au prévent Il faut bien qu'on l'entend Si vous n'avez jamais entendu ça Il faut ouvrir votre corps Votre esprit Voyons Ephésiens Au chapitre 3 Verset 20 Ephésiens 3 Verset 20 Oh 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 Qu'est-ce qui va arriver Maintenant pour vous Église Il dit Qu'est-ce qui va vous arriver Maintenant Oh Votre bénédiction Viendra maintenant La vie C'est pour vous maintenant Le pardon C'est pour vous maintenant Le salut Est pour vous maintenant La sanctification Est pour vous maintenant La puissance Est pour vous maintenant La victoire Est pour vous maintenant La graison Quand Maintenant Pour vous La délivrance Est pour vous maintenant La joie Quand Pour vous maintenant Aura celui Qu'est-ce qui est capable Notre berger De votre coeur Ça va ôter le mal La chose mauvaise Je n'ai pas fait cela Je n'ai pas fait cela La faiblesse Sera ôté de votre corps Cette nuit Au nom de Jésus Christ Parce que Le Seigneur Est mon berger Et je ne maquerai de rien Parce qu'il me fait reposer Dans le verbe Pâturage Maintenant Parce qu'il retourne Mon âme Et maintenant Quand je marche Dans la vallée De l'homme De la mort Je ne craindrai Aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu prépares une table Devant moi En face de mes adversaires Tu ointules ma tête Et ma coupe Des bordes Ma coupe Ma coupe Des bordes Oui maintenant Oui Vous êtes assis Vous êtes assis Jésus Oui 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 Le bonheur Et la grâce Oui Ma compagne Jusqu'à quand Tous les jours De ma vie Où est-ce que Je vais passer L'éteinté Où est-ce que Vous allez demeurer Et j'habiterai Dans la maison De l'éternité Jusqu'à la fin De mes jours Ouvrez la bouche Et invitez Le Seigneur A venir Invitez le Sauveur Invitez le Sancticateur Invitez-le Il est votre berger Tous vos besoins Sont souvenus Vos problèmes Sont réglés Donnez votre vie Au Seigneur Jésus-Christ Et vous avez La vie éternelle Vous avez La vie abondante C'est pour vous Aujourd'hui Or A celui qui peut faire Par la puissance Qui agit en nous Infiniment au-delà De tout ce que Nous demandons Ou passons La puissance Agit dans votre vie Aujourd'hui